Alors bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 18 octobre 2022, 10h02 heure du Québec. Merci d'être là avec moi sur YouTube. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Merci à ceux qui le sont. Merci à ceux qui m'envoient des messages aussi. C'est vraiment très apprécié. Je n'ai pas besoin de vous convaincre que ça va mal. Je pense que vous le vivez au jour le jour. On sent, je veux dire, tu n'as pas besoin d'aller à l'école longtemps et de te faire dire par les élus, par les médias que les temps sont difficiles. Je pense qu'on le vit au quotidien, quand on va payer nos factures, quand on fait notre épicerie, quand on va faire le plein d'essence. Ça va mal. Et ça va aller de plus en plus mal économiquement, parce que nos élus ont pris des décisions complètement irréfléchies. Mais on va laisser ça de côté pour s'en aller voir aussi ce qui se passe au niveau des changements climatiques, au niveau des événements climatiques. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé faire un plongeon là-dedans. Et aller voir aussi ce qui nous attend pour l'hiver qui est à nos portes. D'ailleurs, aux États-Unis, dès cette semaine, il va y avoir de la neige dans certains états parce qu'il va y avoir une vague de froid incroyable. L'hiver qui vient de se terminer dans l'hémisphère sud a été froid, des froids records, des chutes de neige. Puis on est en printemps, puis on n'est pas capable de se sortir de cet hiver qui a été difficile dans l'hémisphère sud. Donc, ce n'est pas de bon augure pour les plantations. Ce n'est pas de bon augure pour l'agriculture. Ce n'est pas de bon augure pour qui que ce soit. Ça nous annonce que nous, probablement, on va avoir un hiver. Puis d'ailleurs, c'est les prédictions de l'Allemagne des fermiers. J'avais reçu un lien d'un des abonnés que je remercie. Merci de m'avoir envoyé tous ces liens. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages. J'ai vraiment apprécié. Qui nous disaient, je ne retrouve pas le lien, mais qui, en résumé, nous disaient que l'hiver va être très, très froid et rigoureux. Donc, on va aller voir ce qui se passe en ce moment dans le monde, au niveau des événements. D'ailleurs, il y aurait eu un tremblement de terre. Ça, c'est Aline qui m'a envoyé le lien. Je vous laisserai le lien de la vidéo de ça. Qui n'a pas été rapporté. D'une part, j'ai fait des recherches. Mais ça semble être bien réel. Dans plusieurs régions de la Russie, il y a trois jours. Assez puissant. Puis, on a évacué plein de gens. Donc, je vous laisserai le lien. Il y a des images de l'intérieur de plusieurs maisons qui trompent. Donc, vous irez voir ça vous-même. En Australie, on a des inondations phénoménales. On appelle ça l'apocalypse des inondations en Australie. Alors que des inondations de 12 mètres, 39 pieds, inondent des milliers de propriétés à Victoria. Et là, on vient de sortir de l'hiver, mais ce n'est vraiment pas rose. Les inondations au Nigeria, au-dessus de 600 personnes, et en déplace 1.4, 17 octobre. Donc, on parlait de ça hier. Des inondations, encore là, vous voyez les termes, on a utilisé, biblique. On a le Mississippi, le fleuve du Mississippi aux États-Unis. C'est extrêmement important pour eux. Et les autorités disent que si on est obligé de fermer la navigation parce que le niveau de l'eau est trop bas, c'est un peu l'équivalent de fermer les États-Unis. Et déjà, avec les problèmes qui font rage de chaînes d'approvisionnement, ça va très mal et c'est de très mauvaise augure pour les Américains. Il y a eu les cascades des goiseaux, le plus grand système de cascades au monde, qui est en train de déborder. De violentes tempêtes ont gonflé les chutes à dix fois le débit de leur volume d'eau le plus élevé en 2014 qui avait été enregistré. Donc, je peux dire une chose, wow! Bon, ça c'est vraiment un survol très sommaire de toutes les catastrophes qui ont lieu en ce moment, qui frappent du monde. Nous, on n'est pas frappés par ça sauf à l'occasion, mais eux, c'est plus récurrent que nous. Il y a eu beaucoup d'éruptions solaires qui sont dirigées vers la Terre. On pense qu'il y a une provocation aussi de plusieurs événements qui sont dus par ça. Alors, je peux dire une chose, ça vient déstabiliser énormément, énormément tout l'ensemble de nos problèmes et de nos institutions et des fondements de notre société. On parle surtout de l'agriculture. Et on le voit, c'est de plus en plus difficile de produire. Beaucoup d'usines d'azote sont fermées pour plusieurs raisons, dont le prix du gaz, parce qu'on produit ça avec... Ces usines fonctionnent beaucoup avec le gaz, l'électricité. L'énergie est très, très, très dispendieuse en ce moment, un prix très élevé. Et on le voit, The Watchers nous rapporte que l'augmentation du coût de la vie attendu, après que les principales régions productives de denrées alimentaires ont subi d'importantes inondations. Donc, l'implication de tout ça sur l'inflation va être extrêmement dévastatrice. Des fortes pluies généralisées, inondations affectant la Tasmanie, la Victoria à la Nouvelle-Galle du Sud en Australie. Des pires inondations jamais enregistrées ont frappé le Nigeria. Glissement de terrain massif au Venezuela dû à des pluies intenses. On a vu les tempêtes massives qui ont frappé la Floride, entre autres. Et c'est pas terminé. Pendant ce temps-là, il y a eu des gains records de glace au Groenland. Donc, on s'en va vers quoi? On ne le sait pas. Les changements climatiques sont indéniables. Beaucoup sont cycliques. Vers quoi on s'en va? Les années 70, on nous parlait de refroidissement. Après ça, on a vu que ça n'arrivait pas. On a parlé de réchauffement. Il n'est pas arrivé non plus, le réchauffement apocalyptique. Mais là, on semble être pas mal en accord au niveau des spécialistes de la température. On semble s'enligner vers ce qu'on appelle un grand minimum. Et ça, c'est une période de plusieurs décennies où le soleil est faible et où les températures se refroidissent. Et on voit l'augmentation des éruptions volcaniques aussi, qui viennent jouer un rôle là-dedans, nous disent ces spécialistes-là. Moi, je ne suis pas un spécialiste. Je vous rapporte toujours ce que ces gens-là racontent, parce qu'on n'en parle jamais dans les médias traditionnels. Mais c'est important, parce que c'est la science. Mais ça vient contredire le narratif politique, naturellement. Donc, c'est pour ça qu'on essaie d'éviter d'en parler. Mais la quantité de volcans depuis 3-5 ans qui sont en éruption constante envoient des tonnes et des tonnes, et je ne sais même plus comment on peut les calculer, de débris de cendres dans la haute atmosphère, qui viennent rajouter une couverture qui bloque les rayons du soleil. On a une augmentation des rayons cosmiques galactiques de 19 à 20 % aussi, qui amène des couvertures nuageuses additionnelles déjà à celles qu'on a, qui viennent aussi influencer les rayons du soleil, les bloqués. On a un soleil qui est en faible activité, explosion de rayons gamma sans précédent, qui fait circuler les courants aussi de façon très instable. Et on se retrouve avec tout ça. Et des experts dans le domaine de la physique solaire et de la science du climat, qui nous disent qu'on s'en va probablement vers un grand minimum solaire. Un temps inhabituellement froid soufflera sur l'est des États-Unis cette semaine, et les prévisions hivernales appellent à un hiver très, très, très froid. Le Paraguay, record de dépression enregistrée à Bismarck et à Parkingsburg, on est dans l'hémisphère sud, et on a eu un gel record qui a décimé les cultures de myrtilles en Nouvelle-Zélande, et on est au printemps, je vous l'avais dit. Une épidémie de froid, une vague de froid arctique frappera l'Amérique du Nord, et ça, ça va vraiment frapper cette semaine et la semaine prochaine. L'hiver devrait arriver très, très, très tôt. Une épidémie, encore là, une vague de froid de fin de saison dans l'Antarctique frappe l'Amérique du Sud, les Bermudes ont froid, la Chine et le Japon et la Corée passent de la chaleur au froid, et à la neige, ça, c'était le 11 octobre. Donc, je peux vous dire une chose, chute de record de température historique en Nouvelle-Zélande, l'or, en plus, on a des avertissements de pénurie d'électricité, l'Europe centrale va sentir un froid aussi, on a une épidémie de grippe aviaire qui est sans précédent, on va avoir des problèmes à s'alimenter de plus en plus. Et aux États-Unis, on a justement cette épidémie de grippe aviaire qui est devenue incontrôlable. Comment tout ça va se terminer? Pas par des bonnes nouvelles, toujours une vie plus difficile, on s'en va dans un ensemble de changements de cycle, je vous en ai souvent parlé, qui a été rapporté par des grands cerveaux, comme Greg Braden, entre autres, que j'aime beaucoup, que vous connaissez, et qui nous a prévenus depuis des années, on s'en va vers beaucoup de bouleversements, parce qu'il y a beaucoup de changements qu'il a souvent, ces grands changements sont cycliques, et il semblerait qu'il y en a beaucoup qui sont alignés pour se changer en même temps, politique, économique, financier, climatique, environnemental, cosmique. Nos belles années sont vraiment derrière nous. Je voulais juste faire un petit survol, parce que ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait, puis on se rend compte que, wow, c'est très profond. Il n'y a personne qui est préparé, les médias n'en parlent jamais, on est toujours dans le divertissement, dans la légèreté, mais je peux dire une chose, wow, dans le vrai monde, ça s'en va dans une direction qui va être de plus en plus difficile à vivre. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada